Des Jeux Olympiques, il nous reste de bons souvenirs. Les anneaux sous la tour Eiffel et une facture plus élevée que prévue, 1,6 milliard d'euros. Le montant correspond à la sécurisation des Jeux, jusqu'à 40 000 forces de l'ordre mobilisées par jour et des infrastructures hors normes. Au total, 900 millions d'euros dépensés pour l'hébergement, les équipements, les déplacements ou encore l'alimentation des policiers, gendarmes et militaires. Mais aussi 700 millions d'euros pour payer aux forces de l'ordre les primes, les heures supplémentaires et leurs astreintes. Pour ce député fin connaisseur du budget, tout cela aurait dû être prévu. Le reproche qui est fait, c'est de ne pas l'avoir budgétisé, d'avoir considéré que les moyens en gendarme, en policier, en pompier, etc. On verra plus tard. D'autres dépenses se sont ajoutées, comme par exemple la parade des champions le 14 septembre dernier. Mais alors, qui est responsable de ce budget incomplet ? Elisabeth Borne, première ministre lorsqu'il a été voté ? Gabriel Attal, en poste pendant les Jeux ? Ou bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui promettait jusqu'à 1900 euros de bonus pour les policiers ? J'ai donc décidé une prime plus élevée que les arbitrages qui avaient été jadis prévus. Aujourd'hui, chacun se renvoie la balle. L'entourage de l'ancien ministre de l'Intérieur rappelle que toutes les dépenses ont été validées par Matignon et par le Premier ministre en personne. Réponse d'un proche de Gabriel Attal, qui vise à la fois l'ancienne première ministre et Gérald Darmanin. On est arrivé avec un budget sous-dimensionné et des annonces surdimensionnées. Ce soir, Bercy assure que deux tiers du dépassement sont financés par des réserves encore disponibles. Les 600 millions d'euros restants vont, eux, représenter une dépense supplémentaire pour l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada